Alors bonjour à tous, merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit, Freedom News Network, c'est qu'on se retrouve sur YouTube pour savoir exactement ce qui se passe, quand ça se passe dans la langue de Molière, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui nous proviennent du monde, de cette partie de l'humanité qui utilise la langue de Shakespeare. Donc on s'en va les voir, on prend leur information parce que je vous avouerai que ça bouillonne beaucoup plus du côté de Shakespeare que de Molière, malheureusement. C'est comme si la langue de Molière avait été, ou ceux qui l'utilisent, piratée par les fascistes, ceux qui ne veulent pas qu'on connaisse la vérité ou qu'on sache ce qui se passe. Ce n'est pas joli ce qui se passe dans le monde de Molière, dans ceux qui utilisent la langue de Molière, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, la France, sous attaque constante. Constante. La Belgique, les pays francophones sont à la merci de l'élite socialo-communiste qui aime ça censurer, qui aime ça envoyer en prison aussi. On en voit en prison maintenant, les gens. Donc, une chance qu'on a le monde de Shakespeare. Ceci étant dit, des nouvelles, on est le 22 septembre 2018, 9h59, heure du Québec, c'est samedi, profitez-en, pour vous reposer, justement, de nos exploiteurs, de nos exploitants. Avec une petite nouvelle de Yellowstone. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Yellowstone. Il y a un petit peu de nouveau développement. Il y a une éruption assez rare de ce qu'on appelle le « ear spring », l'espèce de fissure en forme d'oreille qui a été capturée sur vidéo. De nouvelles fractures et éruptions apparaissent dans le bassin supérieur de Geyser du parc de Yellowstone, notamment une rare éruption de l'oreille auriculaire. On sait que c'est un super volcan qui est en retard dans son cycle de grande éruption. Énormément de pression. Le sol bouge, s'élève toujours. Beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup de scientifiques qui se concentrent sur Yellowstone. Parce qu'imaginez-vous, s'il fallait que ce super volcan-là éclate, ça changerait la face du monde. Et ça va arriver, parce qu'à tous les 650 000 ans, à peu près, ce volcan-là a connu des éruptions majeures. Et il est sous-observation constante. Pression énorme, pression énorme de la barre de l'affaiblissement de la magnétosphère, l'attaque des protons, des neutrons, des rayons cosmiques galactiques, sur le magma, sur l'eau. Cette eau-là est tellement chaude, vraiment supérieure au point d'ébullition. Un fonctionnaire du Parc national de Yellowstone dit qu'un geyser près d'Old Faithful éclate pour la première fois depuis 14 ans. Le porte-parole du parc, Neil Herbert, a déclaré jeudi que Ear Spring n'avait éclaté que pour la quatrième fois en plus de 60 ans. La dernière fois étant en 2004. Les responsables du parc ont déclaré mercredi que les scientifiques observaient une nouvelle activité thermique dans la région de Geyser Hill, dans le bassin du Haut Geyser. C'est à travers la rivière Firehole de Old Faithful et c'est un point très chaud géothermique avec des dizaines de sources chaudes, des geysers et des fumérols. Des promenades et des sentiers sont fermés dans la région à mesure que les événements s'éclaboussent sur les sentiers. Les promenades autour d'Old Faithful, Geyser, restent ouvertes pourtant. Donc on peut voir ici Old Faithful, le bassin, Samedi matin, Air Spring crachait de l'eau entre 20 et 30 pieds de haut, un niveau qui n'a pas été enregistré au Geyser depuis 1957. Les responsables du parc ont également profité de l'occasion pour rappeler à tous qu'il n'y avait aucun signe d'activité volcanique éminente. La température de la piscine est normalement autour de 200 degrés en 2200. En 2003, 14 nouveaux événements à vapeur ont été ouverts le long de la ligne de 230 pieds au nord du bassin Norris, libérant des panaches de vapeur, d'eau dense et des éclats de verre en poudre. Dans un rugissement extraordinaire, en 2004, juillet, les geysers ont commencé à éclater à des moments étranges. Le parc a dû fermer une grande partie de Norris. Lorsque la température du sol a grimpé de 80 degrés à 200 degrés Fahrenheit, éclatère près d'une promenade, est devenue plus acide et a commencé à se dissoudre. On peut voir où ça s'est passé. Donc, c'est certain que c'est un coin qui suscite beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Espérons qu'il est en retard dans son cycle de grande éruption d'à peu près 20 à 25 000 ans. Espérons qu'on ne fasse pas partie de ceux qui vont le voir éclater. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501